bonjour tout le monde hi guys hope you're doing good salut tout le monde j'espère que vous allez bien bien bon retour sur ma chaîne de cuisine et mode kitchen aujourd'hui je vous présente les entrées côtes de porc today we are going to make spare ribs so these are actually meaty ribs that we are going to roast in the oven for our new year eve voilà c'est ce que nous allons vous présenter au menu avec des plantains ou de pommes de terre des frites ça dépend et voilà ça c'est nos porcs que j'ai déjà épicé désolé j'ai déjà commencé à épicer sans vous montrer et là ce sont mes épices que j'ai fait donc j'ai mis l'ail l'oignon poivre blanc poivre noir et je suis mis un peu de gingembre et là vous voyez ce n'est rien que de la moutarde ok je n'ai pas encore mis du sel parce que la moutarde elle est un peu salée so i've put in my spices i've put an onion ginger garlic black and white pepper and a little bit of mustard i didn't put salt yet because mustard is a bit salty and i'm going to add my maggie cubes i'm going to marinate this overnight dont je vais garder ça au frais pendant toute la nuit et demain je veux juste le balancer au four là là je mets mon cube i'm using one maggie cube only i'm very cautious with the amount of maggie i'm using my food i don't like to put much of it ok il faut pas aussi abuser avec le maggie je mets juste un ça donne juste un peu de saveur voilà je vais essayer de goûter un peu ma marinade tu rajoutes un peu de sel juste un tout petit peu vous pouvez mettre aussi du jus de citron you can put lemon juice if you want but i didn't use lemon juice at the moment tomorrow i'm going to add a little bit of tomato paste demain je vais mettre un peu de tomates concentrées juste pour la couleur si vous avez du paprika vous pouvez mettre du paprika i don't have paprika powder that's why i'm going to put a little bit of tomato paste if you have paprika powder you can use that just to color your meat so it doesn't look whitish it will be a bit um reddish and it will look very very beautiful in the plate donc demain après avoir mariné ça toute la nuit je vais pré-cuire ça i will cook for maybe five to ten minutes ok vous savez que le port il contient beaucoup beaucoup de choses mystérieuses c'est à dire il peut y avoir des téniens il peut y avoir de bactéries donc je préfère toujours pré-cuire ma viande de bœuf voilà voilà les dames i pre-cooked my pork ribs i'm just going to lay them flat and put them in the oven i'm going to roast it for like until they are golden brown because i pre-cooked them so they're no longer raw okay there is no more blood and i just make sure that my family is safe while consuming this pork meat be extremely careful for that please attention so i've kept a little bit of juice which i'm going to pour on during my roasting yeah so here i'm my pork ribs okay ça commence à dorer déjà tout doucement je ne veux pas encore mettre d'huile ni de sauce maintenant je vais laisser que ça devienne un peu plus croustillant et voilà voilà comment je fais le mien après je vais tourner let i flip it off the other side and it will all look gorgeous garnish it with onion red pepper black pepper as you wish so this is how my dish looks like so here i'm going to flip my ribs to the other side so this is the texture i want this is how i want my ribs to be i don't want to burn them i don't want them to look dark so i'm going to flip it off alors now i'm going to add a little bit of my marinade j'ajoute le jus qui est resté parce que bientôt ça sera oui ok voilà all the fats is melting toute la graisse du porc est en train de fondre voilà pour que ma viande ne soit pas sèche ajoute le jus je vais encore laisser dorer pendant quelques minutes et ensuite je vais les retirer voilà la famille voilà les entrecotes de porc qui amassent leurs ribs they're ready and I they are ready to be munched yom 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 bon appétit to all of you hope you like the video don't forget to share don't forget to comment and to subscribe see you